... ... Président de l'association Claude Guillot d'avoir terminé de cette rencontre et d'avoir pu venir Renaud Elfer-Baurac qui est à Côte d'Etriment. Donc vous voyez un ouvrage qu'il a pu écrire, vous voyez également à côté un ouvrage écrit par Claude Buillot. Donc tous deux sont, ils ont un point commun, ils sont les petits-fils de personnes connues. Très simple, je vous remercie madame la principale de nous avoir aujourd'hui. Merci à tous les élèves, parce que c'est pour vous que nous sommes là pour vous faire partager notre intérêt sur une phase de l'histoire qui nous paraît essentielle pour le XXIe siècle. Et puis, je remercie également les autorités présentes, monsieur le conseiller général, Pierre Beaudot, monsieur l'adjoint maire d'Armène Luc, monsieur Henri Jarlot, madame la conseillère municipale, madame Carrère, si, 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 c'est important. Et puis aussi, toute l'équipe pédagogique qui a participé, enfin, qui a participé activement à cette journée. Vraiment merci beaucoup. Merci au membre de l'association Claude Buillot, et quand même, notre présidente de communauté de communes, Marie-Bernadette Dufour, maire de Clomeau. Voilà. Et qui me vient en aide de temps en temps pour mettre les choses en perspective. Je me souviens de certaines soirées dans la scène 135, de la prison de Mont-Luc, où j'ai eu peur, complètement. Tu rentres dans l'interrogatoire, on t'a annoncé que tu étais condamné à mort, on te ramène dans ta cellule, et tu sais que l'interrogatoire va continuer le lendemain matin. Parfois, j'étais tout seul. Parfois, on m'envoyait un bonhomme, puis un deuxième. À partir de trois, nous ne pouvions plus dormir en même temps, parce qu'il n'y avait pas assez de couchage. Mais la solitude, elle est plus dur, car elle laissa travailler l'imagination. Tu n'as personne avec qui t'occuper, donc tu ne t'occupes que de toi-même. Quelqu'un me rejoint dans ta cellule. Tu te méfies, évidemment. Qu'est-ce que ce gars-là ? Pourquoi est-il là ? A-t-il été envoyé pour te faire dire ce que tu ne veux pas dire ? Tu l'emmerges. Puis tu trouves cette compagnie sympathique. Mon souvenir le plus pénible reste le soir où le man a mené un jeune type de 16-17 ans, qui était pratiquement dans le corps. Je ne pouvais rien faire pour lui. Je me suis assise par terre. J'ai mis sa tête sur ma cuisse. Il est mort au bout d'une heure. J'ai tapé à la porte. Longtemps, longtemps à voir de quelqu'un. Ils m'ont pris par les pieds et l'ont sorti comme ça. Là, tu regrettes de ne pas être restée seule. Je n'ai jamais su qu'il était ce jeune type. Je voudrais faire une petite remarque. Ce qui s'est passé en France à cette époque, s'est passé dans tous les pays du monde. Ça s'est passé en Afrique et en Asie. En Asie, par exemple, j'avais un ami qui s'appelait Hochimine. Avec lui, j'ai suivi les aventures, les combats des Vietnamiens pour conquérir leur indépendance. C'est ce genre de combat qu'on voulait mener en France. Après cette introduction, j'ai fait mon laïus habituel et cette fois, ils m'ont écouté. Quand est venu le moment des questions, il n'y a pas eu de petit papier préparé. Ils avaient des vraies questions spontanées. Ils étaient présents dans la discussion. Ça m'a fait une forte impression. Dans une atmosphère extrêmement prenante. Nous avons vu Lucie Aubra, qui était donc, comme je le disais, déjà très affaiblie. On avait enveloppé dans une couverture. On avait cette arme survivante. Les élèves avaient fait une minute de silence. Bien évidemment, on avait énormément de monde. On avait des officiels, il y avait énormément de monde dans la cour. Et les élèves devaient rester dans leur classe. Les jeunes étaient extrêmement touchés. Et ensuite, les délégués faisaient partie des personnes qui pouvaient assister à cela. Et en allant saluer Lucie Aubra et cette dame qui était survivante. J'en ai fait beaucoup d'élèves. Et vraiment aussi, ça doit être dans ma famille. On a eu des choses qui sont arrivées dans notre famille. Nous parler de résistance, nous parler de valeurs. Vous voyez, Lucie Raymond Braque, tout comme Claude Villot, était porteur de valeurs. Nous nous essayons aujourd'hui, à notre niveau, dans les responsabilités qu'on peut occuper, dans les professions que nous avons, nous essayons de transmettre ces valeurs aux jeunes générations. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et puis, on apporte une radio sur place. Et puis, on la monte, des briques de broc, en essayant d'orienter l'émetteur comme on peut. Et puis, de former des spikrines, puisque c'était des afghanes qui étaient spikrines. Donc, elles arrivaient avec un grand voile dans le studio. Je voyais des femmes qui enlevaient leurs chadrilles, qui étaient très bien habillées, maquillées, avec des bijoux, et très, très pros dans leur métier. Alors, je m'étais dit, voilà, quand on monte une radio dans un pays où le taux d'analphabétisme est très élevé, je me demandais, mais quel type de femme serait susceptible de parler dans un micro, d'avoir l'habitude de parler, et capable de lire les écoles. Donc, on a recruté une directrice d'école, trois ou quatre maîtresses d'école, qui, en même temps qu'elles faisaient leurs cours, faisaient des messages, d'informations, pour parler aux gens après leur réunion. Et la directrice d'école, celle qui dirigeait la radio, s'est fait tuer il y a trois, quatre ans. Il y a des salauds qui sont arrivés avec leur calage du coffre, ils sont rentrés chez eux et ils l'ont tué devant ces enfants. Donc, il faut vous dire que, quelque part, par ce qui s'est produit pendant la Seconde Guerre mondiale, la capacité de l'homme à se transformer en animal, il est toujours là. Et il n'y a pas de frontière pour ça. Et il n'y a pas de frontière non plus pour ne pas les aider. Donc, j'encourage les jeunes d'armes éduques. Il y a des femmes de notre âge qui se battent, qui ont peur, qui perdent leurs copains, qui perdent leurs frères, leurs sœurs, simplement pour des choses qu'on a l'impression de vivre au quotidien et qu'on ne pense pas tous les matins en ce moment. La liberté, c'est un peu comme l'eau. Quand on se réveille le matin, on ne dit pas que l'eau, c'est important, parce qu'on va voir. L'eau, elle devient importante quand elle commence à disparaître et qu'on n'en a plus, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et là, la liberté, c'est un peu comme la flotte. La protestation, c'était pas la révolution, c'était les luttes pour la liberté du territoire et pour la liberté de soi-même en tant que citoyen. Alors, au début, c'était même pas les risques. D'ailleurs, on était si peu nombreux au début. Et c'est là qu'on s'est aperçu que si on voulait protester contre le maréchal Pétain et protester contre l'occupation d'Asie, qui se faisait de plus en plus pressante, il fallait que les gens soient informés. Et à mon avis, c'est une des choses très importantes à expliquer, c'est que l'information, c'est la base de la prise de conscience. Et la désinformation est une des choses qui fait qu'on accepte ensuite toutes les dictatures ou toutes les injustices ou toutes les occupations, éventuellement. On a encore des jeunes de l'étrage qui occupaient une place en se disant, ben voilà, nous, on n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, le pays ne nous propose pas grand-chose. À la sortie de notre collège, on est en lycée, mais à la sortie de notre lycée, on peut prendre un bac. On va faire des études supérieures, on n'aura pas d'emploi. Et donc, on décide d'occuper pacifiquement une place. Alors, le lien parmi tous ces jeunes, c'est le sentiment de la justice, c'est aussi les nouvelles technologies. Parmi vous, combien ont de téléphones portables ? Ils se soulevaient, et juste avant les frappes de l'autant là-bas, il y avait des jeunes encore de votre âge qui, par les mêmes SMS, se donnaient rendez-vous cette fois-ci pour prendre des armes. Alors, c'est un jeu et tout autre, parce que c'est un jeu armé, c'est un jeu de l'enlever sa peau. C'est des jeunes qui ne savent pas se servir d'une arme, parce qu'ils ont été au collège, et ce n'est pas au collège qu'on apprend à se servir des armes, et heureusement. Mais tout ça pour dire que jamais personne, jamais aucun jeune, n'a décidé tout seul de se lancer dans une aventure contre les injustices. C'est la somme des individualités qui a fait que le mouvement s'est lancé et que certains d'entre nous avons décidé d'être. Claude Guillaume, Claude Guillaume, alors je suis vraiment personnellement ravi de voir que des élèves se sont penchés sur Claude Guillaume. Bien souvent, les élèves qui passent de cette maison ne savent pas forcément qui était Claude Guillaume. Alors comme la jeune fille l'a rappelé tout à l'heure, que Guillaume est un élu local qui s'est distingué au travers de son action municipale lorsqu'il était mère d'un élu, mais c'était aussi un homme qui, au travers de son engagement d'homme dans la résistance, est un homme qui était porteur de valeurs, de valeurs humanistes. En construisant ce collège, parce qu'il faut repasser les choses aussi dans le contexte, Arnais-le-Luc, à cette époque, et le canton, c'était un lieu où il y avait beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément promis à un avenir autre que l'agriculture ou être ouvrier salarié. Claude Guillaume est un homme qui était fils de paysan, il est né à Chassnay, vous pouvez connaître pour certains, et c'est un homme qui s'est battu toute sa vie pour gravir les échelles de la société par son travail et il est devenu donc professeur agrégé. Il était mère d'un début. Alors vous, vous serez des vauts de demain. Vous, vous serez des travailleurs de demain. Ayez toujours à l'esprit d'être porteur de valeur basé sur la tolérance, basé sur la transmission aussi de devoir mémoire. Pensez qu'il y a des gens qui sont morts de peu de lui au lui. Il est mort à 75 ans en 1965. Il y en a d'autres qui sont restés sur le front et qui sont morts. Et qui sont morts pour qu'aujourd'hui, des gens comme nous, on fait 27 ans, vous avez 15 ans, à peu près, des gens comme vous puissent être libres. Et que la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, puissent être encore d'actualité dans ce pays. Et à un moment, vous voyez, tous ces peuples aujourd'hui qui se soulèvent parce qu'ils rêvent de liberté. C'est des gens qui ont envie de s'émanciper dans leur société, d'être porteurs d'idéaux, d'être porteurs de projets pour faire avancer leur société, porteurs de projets de société. Et vous, vous devez être les porteurs des projets de votre société, celles que vous construirez aujourd'hui, mais aussi demain. Et qu'un jour, vous aurez à le meilleur du chacun. Il est bien. Le meilleur C'est un**l de votre société, ce joueur du œuf. Je vous souhaite être Light, un Göte酒, un co-currence qui vous mindfulness Sous-titrage ST' 501 ... ...